... En 2015, après avoir découvert dans mon coin Bourdieu, Deleuze et plein d'autres grands auteurs très très malins, je quitte la province et découvre l'univers culturel parisien. Les cinémas MK2, les bouquinistes des quais Saint-Michel, l'école des hautes études en sciences sociales, la Sorbonne, tout ça tout ça. À côté de ça, je découvre aussi quelque chose de moins glorieux, la dépression. L'enclenclen dépression. L'enclenclen dépression. C'est quelque chose qui se fera progressivement et que je ne verrai pas vraiment venir. Si bien qu'au bout d'un moment, je me retrouve à vivre quotidiennement avec des idées morbides sans que ça me choque particulièrement. Ton cœur noirci, c'est comme le gras du vide, cette merde est graduelle. C'est un truc auquel je m'habitue et c'est seulement certains états limites qui m'amèneront à essayer d'agir dessus. Comme pas mal de gens, c'est donc en fait mon corps qui à un moment donné va me dire stop. Et c'est du coup ce qui se passera à un après-midi de vacances chez mes parents où je me retrouve à être incapable de faire des phrases audibles et dans un état d'épuisement tellement avancé que je passe plusieurs journées à dormir. Suite à ça, avec le soutien de ma mère, je commence une thérapie. Et après plusieurs consultations, ma thérapeute lâche un diagnostic. Mon problème, c'est que je suis... HPI. HPI, HP, surdoué, zèbre, précoce. Plusieurs noms qui, bien que les définitions varient, désignent des personnes avec un QI et des capacités cognitives supérieures à la moyenne. Alors ce diagnostic, vous en avez déjà probablement entendu parler. Puisqu'il a été tellement médiatisé qu'il a même fini par devenir une série TF1 à succès. HPI, comme ils disent. Et ouais, mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière. Et comme tout truc mainstream, il a aussi commencé à faire l'objet de pas mal de critiques, dont une en particulier qu'on peut résumer en une phrase « C'est encore un truc que les bourgeois ont inventé pour se sentir supérieur aux autres ». Du coup, est-ce que cette critique est fondée ? À quoi sert véritablement ce diagnostic ? Et surtout, est-ce que cette thérapeute avait raison ? Est-ce que mes problèmes sont liés au fait que je suis HPI ? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, où je vais essayer d'un côté de vous vulgariser ce que nous dit la sociologie sur ce diagnostic, mais aussi de mettre ça en lien avec mon expérience personnelle. « Deviens génial, deviens génial, deviens génial. Tu ne sais pas encore l'enfer qui t'attend. Le regard des uns, le rejet des autres. » Du coup, comment ce diagnostic a atterri dans la bouche de ma thérapeute ? Eh bien pour savoir ça, il faut faire un petit détour historique. Car vous le savez peut-être, mais les diagnostics, c'est comme l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Du coup, pour répondre à cette question, on va se servir d'un sociologue qui sur le sujet est particulièrement pertinent. Et ça, pas parce qu'il est HPI, mais plutôt parce qu'il est BTM. Un bourdieusien très malin. Ce sociologue, il a consacré sa thèse à ce sujet, et il s'appelle... Wilfried Ligné. Wilfried Ligné, pas Wilfried. Merci Yann Barthez. Et donc dans le livre issu de sa thèse, il nous raconte à quel point, à la toute base, ce truc d'enfant surdoué, ce n'était pas du tout pris au sérieux. C'est seulement le travail de tout un tas de militants et certaines évolutions médiatiques et politiques qui vont permettre à ce diagnostic d'émerger. Du coup, remontons un peu dans le temps. Les tests de QI, c'est quelque chose qui est créé au début des années 1900, et notamment par un certain Alfred Binet. Un psychologue français, qui avait d'ailleurs des intentions très bienveillantes, de développer ces tests pour savoir qui sont les enfants qui ont besoin d'un soin particulier pour qu'ils puissent performer à l'école. Alors contrairement à ce qui est dit ici, les intentions de ce psychologue n'étaient pas bienveillantes. Car ces tests ont été conçus dans la foulée des lois qui ont rendu l'école obligatoire. Et dans ce contexte de massification scolaire, où tout le monde, même les pauvres, accèdent à la scolarité, l'éducation nationale va vouloir faire du tri. Les tests de QI vont donc être créés à la demande de l'État, et vont permettre de reléguer les élèves entre guillemets moins intelligents dans des classes, entre guillemets, spécialisées. Bref, le fameux QI, c'est donc à la base un outil créé pour repérer des sous-doués, ou autrement dit, pour faire de la discrimination par le bas. Et ce truc des surdoués, donc d'une discrimination par le haut, c'est quelque chose qui arrivera beaucoup plus tard. Et cette émergence, c'est pas quelque chose qui va être le fruit d'un travail scientifique, mais d'un travail de militantisme politique. Et un des premiers grands militants de cette noble cause de l'intelligence, il émerge dans les années 1970. Il est psychologue, il vient de Nice, c'est pour ça qu'il a une très belle vue depuis son balcon, et il s'appelle Jean-Charles Terrassier. Et Jean-Charles, ce qu'il veut terrasser, ce n'est pas le rap game, mais le système scolaire. C'est pour ça qu'avec plusieurs militants issus comme lui des classes moyennes supérieures niçoises, il va fonder une association pour les enfants surdoués. L'ANPES, l'Association Nationale pour les Enfants Surdoués. Le projet de cette association va être de créer des établissements conçus spécialement pour ces enfants avec un QI supérieur à la moyenne. Car selon eux, ces enfants extraordinaires, hors du commun, régressent dans un système scolaire qui, pour le coup, lui, est trop ordinaire, trop commun. Il y a la pression sociale qui incite les enfants précoces à devenir normaux, c'est-à-dire à régresser, à renoncer, à être brillants. Alors comme on le devine avec cet extrait, ce projet politique ne va pas sans une forme d'élitisme. Et c'est pour ça que pendant longtemps, le discours de ces militants va avoir mauvaise presse, car il va jurer avec les valeurs égalitaires affichées par nos sociétés. Mais au fur et à mesure, les choses vont bouger. Jean-Charles Terrassier et les autres vont se repositionner. Ils vont adoucir l'aspect inégalitaire de leur projet, à la fois en insistant sur la souffrance et le côté handicapant de l'intelligence de ces enfants, mais aussi en affirmant que c'est quelque chose qui concerne toutes les couches sociales. La plupart des enfants, quand ils sont d'origine socio-économique modeste, même s'ils sont précoces à l'âge de 5 ans, eh bien échouent. Dans plus de 50% des cas, ce sont des enfants voués à l'échec. Une rhétorique qu'on retrouve d'ailleurs très bien aujourd'hui dans la série TF1-HPI. Mais qu'est-ce que vous vous foutez à faire le ménage ? Ça semblerait que j'ai un problème avec l'autorité. Ouais, elle n'a jamais réussi à garder un boulot plus de 2 mois. Et je vous parle pas de ma vie privée. Non, c'est pas un cadeau mon truc, hein. Ce repositionnement leur permettra d'avoir meilleure presse et de se rapprocher un petit peu du monde politique. Et du coup, en 1986, après la victoire du RPR aux législatives, l'association va collaborer pour la première fois avec le ministère de l'Éducation. Et à l'époque, à sa tête, on trouve un mec un peu dans le turfu, tellement qu'il a littéralement créé le Futuroscope. Ce mec, c'est René Monori. On vit dans le futur et on essaie d'apporter aux portes de Poitiers vraiment ce que sera la société de demain. Et ce que Monori va proposer à Jean-Charles Terrassier, c'est de créer un projet d'école pilote, mais à une condition de ne pas parler d'enfants surdoués, mais d'enfants précoces. L'idée étant de diminuer la charge élitiste de cette appellation et de se borner au constat d'une avance dans le développement de ses enfants. À ce moment-là, on ne parle donc plus d'une supériorité naturelle, mais d'une différence de développement qui les met en décalage avec les autres. Une différence qu'il faut évidemment prendre en compte. Alors le projet d'école pilote ne donnera pas grand-chose, mais c'est suite à ça que l'Association Nationale pour les Enfants Surdoués va devenir l'Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces. On peut dire qu'à ce moment-là, dans le discours de ces militants, tout est en place. On retrouve très bien le packaging actuel qui fait des HPI des enfants qui avant tout souffrent d'un fonctionnement singulier qui les handicapent dans un monde qui ne s'adapte pas à eux. Et ce qui manque à la cause à ce moment-là, c'est juste une reconnaissance plus grande du monde médiatique et du monde politique. Et ça, ça va arriver en gros grâce à trois trucs. Les deux premiers trucs, c'est d'un côté le fait qu'une antenne de l'Association va se monter en Ile-de-France, alors qu'avant l'Association était juste implantée en province, mais aussi surtout le fait que le monde médiatique va profondément évoluer. Ce que la nouvelle implantation à Paris va permettre, c'est de renforcer la cause avec des gens plus proches socialement et géographiquement du monde médiatique et politique. Et ça, dans le nouveau contexte médiatique de l'époque, ça va faire des étincelles. Car c'est à cette époque qu'apparaît une nouvelle manière de faire de la télé qui va faire son beurre avec la vie intime et les problèmes singuliers des gens. Ce style d'émission, aujourd'hui, on le connaît bien. Mais à l'époque, c'est un style télévisuel nouveau dans lequel les surdoués vont être une figure particulièrement appréciable. Rebonsoir ou bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Malgré les livres avalés en quelques heures, malgré sa mémoire hors du commun, Sébastien a donc du mal à intégrer les normes que notre société exige, à la fois pour les études, mais aussi pour les relations avec les autres, notamment dans les relations amoureuses. Ce genre d'émission, c'est ce qui va faire connaître au grand public la notion d'enfant précoce et ça va renflouer considérablement les rangs de l'association. Mais pour que le diagnostic prenne la place qu'il a aujourd'hui en France, il va falloir un troisième truc. Ce truc, c'est une transformation des politiques d'éducation. Une transformation qui va rendre la prise en charge de la précocité intellectuelle compatible avec le système scolaire. Cette transformation, on peut dire en gros qu'elle a trois composantes. C'est d'un côté le fait que la question du bien-être et de l'épanouissement des enfants va devenir centrale dans les discours institutionnels. C'est aussi, deuxièmement, le fait que les politiques scolaires vont prendre de plus en plus en compte le problème du handicap. Et enfin, troisième truc, c'est aussi qu'on va avoir des cursus scolaires de plus en plus à la carte qui vont permettre de différencier les élèves. Alors je pense que vous le voyez, mais tous ces éléments sont un terreau extrêmement favorable pour la cause des surdoués. Puisque le bien-être de ces enfants est au cœur du discours des associations depuis le début. La précocité est aussi souvent quelque chose qui est rapproché du handicap. Et ces militants et militantes sont aussi des grands défenseurs d'une école qui différencie les élèves. Et tous ces changements dans les politiques d'éducation, dans la base militante, dans le monde médiatique, vont très vite porter leurs fruits. On va du coup avoir un groupe de travail ministériel sur la précocité qui va à la fois neutraliser et reprendre le discours des militants. On va avoir aussi des textes au sein de l'éducation nationale qui vont exiger la prise en compte de la précocité intellectuelle. Et en 2005, on a carrément une loi nationale qui va prévoir des aménagements pour les enfants précoces. Et cette reconnaissance étatique, elle va tout changer. C'est parce que l'État va donner corps à ce diagnostic que ça va être maintenant considéré comme un vrai problème. C'est grâce à ça que ce truc des surdoués qui à la base était marginal et pas très bien vu va devenir quelque chose de consistant. Et c'est ce qui va permettre du coup à tout un tas de gens d'utiliser ce diagnostic de manière légitime sans que ce soit perçu comme un délire élitiste incompatible avec les valeurs républicaines. Voilà en gros pour l'histoire de ce diagnostic qui a donc réussi à devenir légitime en adoucissant son côté inégalitaire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les HPI sont considérés avant tout comme des personnes en difficulté psychologique ou scolaire. Et c'est aussi pour ça que le diagnostic est présenté comme quelque chose qui concernerait toutes les classes sociales. Car si le diagnostic est neutre socialement et qu'il aide des élèves en difficulté, le soupçon d'élitisme ne se justifie plus. Le diagnostic devient alors un outil égalitaire et respectable. Mais concrètement, qu'est-ce que vaut ce discours ? Est-ce que cette neutralité et ces difficultés s'observent dans les faits ? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite, toujours grâce au travail de Wilfried Ligné, mais aussi à la thèse récente de Léa Dousson qui a étudié la socialisation familiale des enfants surdoués. Du coup, pour savoir si concrètement les HPI se retrouvent dans tous les milieux sociaux, il va falloir manier un peu les chiffres. Car pour vérifier ça, Wilfried Ligné a fait une enquête statistique auprès de 500 familles de surdoués. Et les résultats de ce travail, il les a comparés à un échantillon de personnes représentatives de la population française qu'il a pioché dans une enquête de l'INSEE faite à la même époque. Et en comparant ces deux échantillons, les résultats qu'il trouve sont vraiment très nets. Une première statistique très révélatrice, c'est celle qui concerne la profession des pères. Dans la population représentative de la société française, on trouve en gros 20% d'enfants qui ont un père qui bosse en tant que cadre ou dans les professions intellectuelles supérieures. Et pour les HPI, on n'est pas vraiment sur le même genre de proportion. Vous en doutez sûrement, on est sur quelque chose de plus élevé, mais là sur quelque chose de genre vraiment plus élevé. Car dans ces 500 familles d'HPI, ce n'est pas 20% des pères qui font partie des cadres et professions intellectuelles supérieures, mais 60%. Ça fait beaucoup là, non ? On a donc 3 fois plus d'enfants issus des classes supérieures parmi les HPI, ce qui est énorme. Et sans surprise, cette omniprésence des classes supérieures va avec une absence flagrante des classes populaires. Car si dans la population normale, on trouve 35% de pères ouvriers, chez les HPI, c'est seulement 3% des pères qui sont dans ces professions. Il y a un problème là. Donc clairement, le truc n'est pas du tout neutre socialement. Quelque chose qui se vérifie aussi dans une deuxième statistique importante, le niveau de diplôme de la mère de ses enfants. Ici, si on regarde dans la population normale, on a 75% des mères qui ont au mieux le bac, et seulement 5% qui ont un bac plus 5 ou plus. Et chez les HPI, c'est littéralement l'inverse. On a seulement 13% des mères qui ont un niveau bac ou inférieur, et 40% qui ont au moins un niveau bac plus 5. On a donc un écart culturel vraiment énorme. Donc l'enquête statistique de Wilfried Ligné est vraiment parlante. Elle montre bien que dans les faits, les diagnostics HPI, c'est un truc qui concerne beaucoup plus les classes supérieures et très peu les classes populaires. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve assez bien dans les profils des familles auprès desquelles Léa Douçon a enquêté. Car comme Wilfried Ligné, elle retrouve au final très peu d'enfants HPI issus des classes populaires. Il y en a, mais souvent, ils ont la particularité de faire partie des rares enfants HPI qui ont de réelles difficultés scolaires. Un truc qui, dans l'enquête de Léa Douçon, les distingue vachement des autres enfants précoces. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est complètement raccord avec un autre résultat de l'enquête de Ligné, à savoir que les enfants précoces ont très rarement des difficultés scolaires. Car dans les faits, non seulement ces enfants redoublent moins et sautent plus souvent des classes, mais en plus de ça, quand on demande aux parents s'ils trouvent que leur enfant a des difficultés à l'école, l'immense majorité des parents répondent que non. Quelque chose qui, comme il le rappelle en interview, ne colle pas vraiment avec le discours des militants. dans mon enquête, c'est qu'une très petite minorité d'enfants qui ont des difficultés scolaires, à la fois, j'allais dire, objectifs, c'est-à-dire qui a redoublé, par exemple, très peu, moins de 4% dans mon enquête, mais également du point de vue des parents eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on en interroge les parents et qu'on leur demande si leurs enfants ont des difficultés, ces parents d'enfants surdoués ou précoces, dont les associations disent tout le temps qu'ils sont confrontés à un grand nombre de difficultés scolaires parce que leurs enfants seraient inadaptés à l'école, ou plutôt que l'école seraient admis à adapter à leurs enfants, eh bien, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, c'est que ces parents disent pour moins de 7% d'entre eux que leur enfant est en difficulté à l'école. Bref, ce que tout ça nous montre, c'est donc que ce diagnostic n'a pas la fonction égalitaire qu'il prétend avoir. Car non seulement il n'est pas du tout neutre socialement, mais en plus, dans les faits, ce n'est pas un outil utilisé pour aider des enfants en échec scolaire. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants de milieu populaire dans l'eau ou qu'il n'y a aucun enfant en difficulté. Mais ces profils sont vraiment rares. Et de la même manière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parmi les enfants HPI des enfants en souffrance. Léa Douson, par exemple, retrouve dans son enquête une ado qui a été diagnostiquée HPI alors que son médecin se demandait si elle n'était pas dépressive. Mais clairement, tous ces cas sont exceptionnels. Du coup, les raisons du diagnostic sont à chercher ailleurs. Et là, clairement, on a un énorme éléphant au milieu de la pièce. Car quand on a un truc aussi gros sociologiquement que 60% d'enfants issus des classes supérieures, on se doute bien que les causes sociales sont à chercher de ce côté. Et effectivement, ce qui ressort de l'enquête de Wilfried Ligné comme de Léa Douson, c'est que le diagnostic HPI s'explique très bien sociologiquement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces explications n'ont rien de simpliste. Elles ne se contentent pas de dire que les parents pensent que leur enfant est plus intelligent juste parce qu'ils sont bourgeois. C'est un peu plus compliqué. Du coup, rentrons un peu plus dans le détail. Et pour ça, il faut revenir à ce bon vieux Jean-Charles Terrassier. Car comme je vous le disais plus tôt, le diagnostic HPI vient à la base d'une critique de l'institution scolaire. L'idée de Jean-Charles et des autres militants étant que l'école serait trop ordinaire et donc empêcherait certains enfants de devenir brillants. Cette critique, clairement, elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient de gens qui ont des bonnes ressources socio-culturelles. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va un peu contre une forme de raccourci sociologique. Ce raccourci consiste en gros à penser que le fait de se méfier de l'institution scolaire, c'est avant tout un truc de dominé. Quelque chose qui, vu de loin, se tient assez bien puisqu'effectivement, l'école est un truc qui favorise les bourgeois et qui discrédite les plus démunis. Des démunis qui du coup logiquement seraient beaucoup plus hostiles à l'école vu qu'elle s'en prend à eux. Bon, dans les faits, les choses sont un peu plus compliquées. Car comme le relevait déjà Bourdieu dans un petit livre assez sympa qui a eu une résonance planétaire, le rapport des bourgeois à l'école est en fait un peu ambivalent. D'où un truc étrange que tout le monde comprend assez bien. Ce truc, c'est que quand un professeur dit d'une personne qu'elle est scolaire, il ne lui fait pas un compliment. Et ce truc étrange, il s'explique assez bien quand on revient à ce que Bourdieu appelle le capital culturel. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capital culturel. C'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissances, d'expressions, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des manières de travailler par exemple. C'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les donner. Ce que nous rappelle bien Bourdieu ici, c'est qu'à la base, le lieu où se créent les inégalités culturelles, c'est bien la famille. Et si l'école les valide et les renforce, elle n'a en fait pas la même force que l'univers familial. Car quand on baigne dans les livres depuis le berceau, on développe un rapport familier et intime à la culture, à travers nos proches, l'endroit où on vit ou les lieux qu'on fréquente. Et ça, c'est quelque chose que l'école ne peut pas nous donner. Elle peut l'exiger ou le valoriser, mais elle ne peut pas nous l'enseigner. Comment on sait quand il faut utiliser un mot plutôt à l'oral ou à l'écrit ? Bon, ça, c'est des choses normalement qui s'apprennent comme ça sur l'otage, j'ai envie de dire. Pour ça, il faut se servir un petit peu de l'intuition. Elle va plutôt nous demander de restituer des savoirs précis, nous expliquer des règles de grammaire, exiger des lectures obligatoires, nous noter. Bref, elle va nous enseigner tout un tas de trucs de manière explicite et standardisée. Et ça, c'est un rapport à la culture beaucoup moins stylé que celui qu'on a quand on est tombé dedans quand on était petit. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. C'est beaucoup moins naturel, beaucoup moins spontané. Bref, c'est beaucoup moins distingué. Et cet écart entre la culture familiale singulière et la culture scolaire et impersonnelle, c'est ce qu'on retrouve très bien dans la critique de l'école faite par les militants du haut potentiel. Puisque l'idée de base, c'est quand même de faire en sorte que des enfants extraordinaires ne soient pas bridés par ce système ordinaire et standardisé qu'est l'école. Donc, vu de loin, la critique de l'école qui est à la base du diagnostic HPI semble venir de ce truc typique d'écart entre les attentes culturelles des classes favorisées et ce que l'école est vraiment capable de faire. Et quand on se penche sur la socialisation des HPI, c'est effectivement quelque chose qui se vérifie. par exemple, Léa Douson nous dit que ce qui caractérise avant tout les familles qu'elle a étudiées, c'est le fait qu'elles plongent leurs enfants dans un bain culturel intensif. Ou pour le dire plus concrètement, même quand ils sont en dehors du cadre scolaire, ces enfants sont toujours en train d'apprendre. Car chez ses parents, le temps extrascolaire n'est jamais un temps de pur loisir. C'est pour eux toujours l'occasion de faire des activités culturelles qui vont au final être rentables sur le long terme. Alors là, vous avez probablement en tête l'image de mauvais parents qui mettent la pression en permanence à leurs enfants. Mais cette figure au poussoir, elle est en fait un peu simpliste. Parce qu'en fait, ce genre de truc, c'est quand même assez commun. Et vous-même, vous êtes sûrement un peu le fruit de ça, sauf si vous venez d'un milieu populaire. Car le fait d'organiser et d'encadrer fortement les loisirs de ses enfants, c'est un trait distinctif de l'éducation des classes moyennes et supérieures. C'est notamment pour ça qu'une des formes contemporaines du mépris de classe consiste à pointer du doigt les parents qui laissent trop leurs enfants devant les écrans. Car le fait de limiter et d'encadrer le temps d'écran est typique des classes favorisées et à l'inverse, le fait de laisser les enfants beaucoup plus libres est caractéristique des classes populaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'enquête de Léa Dusson, les enfants HPI des classes populaires ont des vraies difficultés scolaires contrairement aux autres. Car leurs mères sont certes très investies dans leur scolarité. Elles les accompagnent beaucoup dans leurs devoirs, les incitent à travailler. Mais elles restent dans ce modèle où le temps de loisir est avant tout un temps de détente. Et ça, en termes de rapport à la culture, ça fait toute la différence. Ça crée un fossé entre les enfants qui sont dans une sorte de bain culturel perpétuel et les autres. Mais concrètement, ce bain culturel, à quoi il ressemble ? Eh bien, en gros, on a deux manières de faire assez différentes. On a d'abord le truc auquel on pense tout spontanément. Des parents qui mettent la pression à leurs enfants pour qu'ils surperforment à l'école. Ce style éducatif on le retrouve avant tout dans des familles qui bossent plutôt dans le privé ou dans des métiers plutôt techniques. Des familles qui sont plus friquées que cultivées, on pourrait dire. Et du coup, dans ce qu'on pourrait appeler le pôle économique des classes moyennes et supérieures. Ces parents, ce sont ceux qui bossent dans le secteur commercial, dans la tech. Ce sont aussi un peu les médecins, les ingénieurs, les militaires. Bref, tous ces gens qui ont un bon statut social mais qui ne dépendent pas principalement de leur investissement dans la culture. Quelque chose qui d'ailleurs peut les rendre méprisables aux yeux des classes moyennes et supérieures culturelles. Par exemple, un grand cultureux comme Deleuze n'aime pas beaucoup les médecins. Et puis, ils sont trop incultes, ils sont trop, ils sont trop, comment dirais-je, c'est, ou alors quand ils, quand ils se lancent à la culture, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une drôle, ce sont des drôles de gens, les médecins. Et ma consolation, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent mais qu'ils n'ont pas le temps de le dépenser vraiment. Enfin, ils n'ont pas le temps d'en profiter parce qu'ils mènent une vie extrêmement dure. Enfin oui, les médecins ne m'attirent pas beaucoup. Bref, tout ça pour dire que ce sont ces profils du pôle économique qui vont faire en sorte que leurs enfants soient toujours en train de faire des trucs rentables pour l'école. Et s'ils le font, c'est pour que leurs enfants soient bien placés dans la hiérarchie scolaire et réussissent socialement. On est donc plutôt sur des gens qui ont l'esprit de compétition, qui valorisent le mérite, le travail, la discipline et qui du coup ont une éducation qui repose pas mal sur le contrôle et la contrainte. Dans la famille, les études et l'excellence ont toujours été prioritaires. Le grand frère d'Adrien est désormais en poste en Allemagne après être sorti de Polytechnique. Quant à ses sœurs, l'une fait des études d'ingénieur agronome et l'autre des études d'optique. Autant dire que pour ses parents et particulièrement pour Edouard son papa, chef d'entreprise dans les assurances, le bac n'est pas une chose à prendre à la légère. Bon, ce modèle, il peut sembler un peu abusif et ridicule, surtout quand on vient de l'autre pôle des classes moyennes et supérieures, le pôle culturel. Parce que quand on bosse dans le public, on est plutôt prof, bibliothécaire, chercheur, chercheuse ou aussi quand on est artiste, eh bien ce qu'on valorise c'est autre chose. On est plutôt attaché à l'épanouissement personnel, on a un rapport moins utilitaire à la culture et on valorise l'égalité plus que la compétition. Du coup, on va être sur des styles d'éducation moins contraignants qui sont censés laisser plus de place à l'enfant. Et alors, si ça peut sembler plus vertueux et égalitaire, ce type d'éducation produit au final le même genre d'inégalités. Car oui, effectivement, dans ces familles, l'éducation est moins contraignante et utilitaire. On ne va pas faire comme ces familles du pôle économique qui vont par exemple pousser leurs enfants à prendre de l'avance sur le programme scolaire ou qui vont faire une sortie culturelle exprès parce qu'elle permettra à leurs enfants d'avoir de meilleurs résultats. T'as eu un 6 quelque part, non ? Oui, en anglais. Ça m'aura étonné. Oui, ça l'anglais. Ah bah, l'anglais, ça veut dire qu'on va aller passer trois semaines en Angleterre en intensif comme Alexandre, n'est-ce pas ? Mais de manière beaucoup plus douce, ces familles vont créer chez leurs enfants quelque chose d'essentiel, un goût personnel pour la culture. Quelque chose qui va passer beaucoup plus par des discussions autour des passions des parents et des enfants. Aussi par des sorties culturelles, vécues beaucoup plus comme un plaisir partagé que comme l'occasion de développer des connaissances utiles. Bref, ça va être un rapport à la culture beaucoup plus spontané et plaisant mais tout aussi rentable socialement. Parce que de manière certes moins contraignante, ces enfants vont aussi baigner complètement dans la culture. Donc, je lisais plein de sciences, plein de bouquins et donc du coup quand j'allais à l'école et qu'on faisait cours de sciences, ça m'intéressait plus puisque je revoyais tout ce que j'avais appris. Et c'est ce bain culturel qui dans ces deux types de familles va rendre possible que les enfants deviennent HPI. Non seulement parce que ça leur permet d'avoir des bons résultats au test de QI mais aussi parce que c'est ça qui va faire que les parents vont plus avoir tendance à penser que l'école ne s'adapte pas assez à leurs enfants. On arrive du coup sur le deuxième constat de ces enquêtes sur les HPI, un constat partagé par Wilfried Ligné comme Léa Dusson qui est que ces familles de HPI se distinguent par un truc particulier, elles ont des inquiétudes éducatives assez fortes. Car ce que montre très bien Wilfried Ligné dans son enquête c'est que les enfants HPI ont en général des bonnes notes et ont de bonnes chances de réussir à l'école. Ce qui n'est pas du tout étonnant vu leur milieu social. Mais là où pour plein de parents des bonnes notes sont suffisamment rassurantes, pour les parents d'HPI c'est insuffisant. Et ça justement parce qu'ils ont des attentes et des inquiétudes éducatives particulièrement fortes. Des inquiétudes que l'école ne peut pas calmer puisque vu leurs ressources culturelles ils ont une sorte de défiance vis-à-vis de l'institution. Et c'est là qu'intervient le diagnostic HPI. Car non seulement le verdict psychologique est quelque chose qui va venir les rassurer sur les capacités de leurs enfants, mais en plus vu qu'il a une reconnaissance étatique ça va leur donner un pouvoir sur l'institution scolaire. Concrètement la plupart du temps ça va leur permettre d'obtenir un saut de classe. Mais pour les plus déterminés ça va déboucher par l'inscription de leur enfant dans une école réservée au HPI. Donc à la fois ça les rassure sur le potentiel de leur enfant mais en plus ça leur donne des billes pour que ce potentiel soit pris en compte par l'institution. Et pour l'ignée c'est bien cette insatisfaction scolaire qui explique sociologiquement le diagnostic HPI. Car plus que les difficultés ou la singularité des enfants ce sont bien les stratégies éducatives des classes moyennes et supérieures qui amènent les parents vers ce diagnostic. Du coup dans cette perspective le diagnostic HPI c'est avant tout une sorte de contre-pouvoir que les classes dominantes peuvent faire valoir au sein de l'école. C'est un outil qui est loin d'être accessible à tous et qui vient répondre aux exigences des groupes privilégiés. Un outil qui du coup redouble une inégalité déjà présente car il permet à des parents qui sont déjà avantagés socialement d'avoir un pouvoir supplémentaire sur l'école. Et là-dessus la thèse de Léa Douson est assez précieuse parce qu'elle affine ce que nous dit Wilfried Ligné car à la fois elle constate comme lui que ce sont les fortes attentes éducatives des parents qui font que les enfants deviennent HPI. Et en même temps elle nous dit que ces attentes n'ont pas la même forme selon les familles car comme on l'a vu plus tôt on a une différence entre les parents du pôle économique et les parents du pôle culturel. En gros du côté des familles du pôle économique c'est le souci des performances scolaires qui les amènent à se diriger vers le diagnostic. C'est parce qu'ils ont peur que leur enfant ne soit pas parmi les meilleurs qu'ils le font diagnostiquer. Et chez les familles du pôle culturel c'est assez différent. Elles ont plutôt peur que leur enfant ne se sente pas bien à l'école qu'il ne puisse pas vraiment s'exprimer et que ça vienne du coup ruiner son rapport à la culture. Bref souci de la performance d'un côté et épanouissement culturel de l'autre pour des raisons différentes ces familles utilisent le même diagnostic. Mais au fond elles ont toutes en commun d'avoir des attentes fortes et des bonnes ressources éducatives. Bon du coup qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Est-ce que le diagnostic HPI est un truc de bourgeois qui se sentent supérieurs aux autres ? Eh ben en très gros oui et en même temps dit comme ça c'est un peu simpliste. Car oui clairement c'est un truc de privilégié. On y retrouve beaucoup des enfants des classes supérieures donc des bourgeois aussi des enfants des classes moyennes mais très peu d'enfants des classes populaires. Mais est-ce que c'est parce qu'ils se sentent supérieurs aux autres qu'ils vont chercher ce diagnostic ? Eh bien ce serait un peu dommage de se contenter de dire ça. Car oui c'est évident que le diagnostic est élitiste. Mais en faire un truc qui découlerait purement d'un complexe de supériorité c'est louper quelque chose. Car on peut penser si on veut que le diagnostic est bidon que c'est du vin mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'il a une consistance sociale. Et si ces familles pensent que leur enfant a une intelligence supérieure à la moyenne c'est pas qu'elles nagent en plein délire. C'est parce que derrière elles leur ont transmis des ressources culturelles qui les distinguent vraiment des autres. Et au fond elles n'ont pas spécialement besoin de penser que leur enfant est meilleur que les autres pour se distinguer. Par exemple chez les familles du pôle culturel ce n'est pas les performances qui sont mises en avant mais plutôt la singularité ou la vulnérabilité de leur enfant. Du coup le truc clé c'est pas tellement un complexe de supériorité bidon mais un niveau de ressources et un style éducatif qui les met réellement en position de supériorité. Et c'est là dedans que s'inscrit le diagnostic. C'est un outil parmi d'autres qui leur sert à préserver et à affirmer leur position de domination dans le contexte scolaire. Et c'est pour ça qu'il est profondément inégalitaire. Et c'est aussi pour ça qu'il a quelque chose d'un peu chelou. Que c'est un diagnostic qui est surtout demandé par les parents et qui a la particularité de se présenter à la fois comme une force et comme un handicap mais sans en être vraiment un. Tu peux handicaper ? Je suis HPI. Du coup ce que nous dit la sociologie c'est que plus qu'un diagnostic qui dit quelque chose sur votre personnalité le HPI c'est avant tout un outil qui vient répondre aux attentes éducatives et culturelles des classes moyennes et supérieures. C'est pour ça qu'il a été forgé à partir d'une critique de l'école et que ses implications sont surtout scolaires et éducatives. Et c'est pour ça aussi qu'il repose sur le QI qui est un outil qui mesure une forme d'intelligence typiquement scolaire et qui on le sait disqualifie les plus démunis et valorise les plus privilégiés. Bref vous l'aurez compris ce que nous dit la sociologie c'est donc que ce diagnostic a bien été créé par et pour les classes dominantes. Et moi du coup est-ce que je suis HPI ? Est-ce que mes problèmes viennent de mon intelligence particulière ? Eh bien la chose est un peu plus compliquée parce que moi le diagnostic on me l'a proposé quand j'étais adulte et ça je pense que ça change pas mal de choses. Mais malheureusement actuellement on n'a pas d'études de sociaux sur le sujet donc ce que je vais vous dire va plutôt être basé sur des réflexions personnelles que sur des écrits scientifiques. Mais bon j'espère quand même qu'un jour on aura des travaux sur le sujet. Du coup mon intuition c'est que dans le cas des adultes l'aspect capacité intellectuelle est beaucoup plus secondaire. Car le QI comme on l'a vu a surtout une valeur et un intérêt dans le contexte scolaire. Alors ça peut être assez valorisant c'est sûr mais en dehors de l'école la mesure du QI a je crois assez peu de conséquences. Du coup pour les adultes qui ne sont plus dans le cursus scolaire c'est à mon avis l'autre versant du diagnostic qui est parlant et utile. L'autre versant c'est du coup tout ce discours un peu flou qui fait des HPI des personnes inadaptées à leur environnement. Des personnes qui se sentent différentes qui ont une manière particulière de fonctionner qui réfléchissent trop et qui se sentent en décalage. Et ce truc là ça fait je pense qu'on a peut-être chez les adultes HPI plus de réelles difficultés. Car pour eux contrairement aux enfants le diagnostic ne donne pas vraiment de billes pour s'assurer une meilleure réussite sociale. En revanche ce qu'il peut faire c'est donner du sens à leur problème personnel. Il peut venir réparer quelque chose en donnant une réponse identitaire et valorisante à leur souffrance. Ces adultes là ont souvent eu des parcours très atteints très marqués par ce sentiment de décalage très fort qu'ils ont toujours ressenti sans jamais pouvoir donner un mot ou donner du sens à ce décalage. Mais une réponse qui selon moi non seulement reste élitiste mais qui est aussi particulièrement simpliste. Du coup revenons sur mon cas. Moi le diagnostic on me l'a proposé à une époque où j'étais en dépression. A priori je rentrais assez bien dans les clous du diagnostic puisque c'était une époque où je ne me sentais pas à ma place où j'étais assez isolé et où je surintellectualisais mes problèmes. Donc vu de loin j'aurais pu m'identifier en tant que HPI. Mais sauf que l'explication donnée par le diagnostic m'avait quand même semblé assez bancale. Car basiquement ce que nous dit le diagnostic c'est que si on se sent différent si on souffre c'est parce qu'on a une intelligence supérieure à la moyenne. Alors je comprends que ça puisse être rassurant que ça puisse aider à avancer mais dans mon cas à l'époque je voyais pas vraiment l'intérêt de penser ça et aujourd'hui encore plus. Car quand je prends du recul sur ma situation de l'époque je vois bien que c'était pour des raisons précises et complexes que je me sentais pas bien. Pas parce que j'aurais eu ce truc très fumeux d'intelligence extraordinaire. Et ce truc de se sentir en décalage de se sentir inadapté ça a en plus rien d'extraordinaire. C'est un truc que plein de gens connaissent pour plein de raisons différentes. Par exemple Bernard Lahir dans un de ses livres le relève bien. Il nous dit que les crises d'adaptation sont nombreuses multiformes et caractérisent la condition humaine dans des sociétés complexes plurielles et en transformation. Et après nous avoir dit ça il nous fait d'ailleurs toute une liste des raisons qui peuvent amener les gens à être en situation de décalage ou pour employer ces mots en situation de désajustement. Et une de ces raisons c'est les situations où les propriétés sociales d'une personne sont en décalage avec l'environnement social dans lequel elle évolue. Des exemples de ça ça va être par exemple une meuf qui bosse dans le jeu vidéo ou dans le bâtiment qui sont des univers extrêmement masculins. Ça peut être aussi être le seul mec noir dans une profession blanche et bourgeoise par exemple les avocats. Ou ça peut être aussi faire des études prestigieuses alors qu'on vient d'un milieu pas très cultivé. Et moi typiquement c'est mon cas. J'en ai parlé dans une autre vidéo mais en gros je viens de la classe moyenne économique. Mes parents étaient à la base employés de bureaux et sont devenus buralistes. Donc mon milieu d'origine est solide économiquement mais n'a pas un rapport familier avec la culture bourgeoise. Du coup ils m'ont transmis un rapport au savoir laborieux et scolaire. J'ai jamais eu de grandes difficultés à l'école parce que je bossais bien mais au moins jusqu'à mes études supérieures je n'ai pas baigné dans la culture avec un grand C. Mais au cours de mes études supérieures ça a changé. J'ai commencé à écouter France Culture à me passionner pour la philosophie et la sociologie à lire de la grande littérature Bref j'ai commencé à rentrer dans la culture bourgeoise. Mais sauf que je l'ai fait de manière assez laborieuse et utilitaire. En gros en avalant plein de trucs dans mon coin souvent difficilement et en essayant d'appliquer ce qui était dit à mon cas. Du coup quand j'ai atterri quelques années plus tard dans des lieux prestigieux et bourgeois comme le HUSS ou la Sorbonne j'ai eu une assez grosse désillusion Parce que j'ai découvert un rapport au savoir typiquement bourgeois que j'ai détesté. Ce rapport c'est ce que Bourdieu appelle le rapport mondain à la culture et c'est en gros un rapport léger et désintéressé au savoir. Un mélange de familiarité et d'aisance où les gens peuvent parler d'une oeuvre ou d'un sujet sans avoir vraiment creusé le truc. Quelque chose que le streamer Cassandre qui lui-même est issu de la bourgeoisie résume très bien dans une interview où il parle du rapport à la culture de sa mère. Du coup ma mère c'est plutôt la présence de la culture elle est là comme une espèce de prérequis et d'évidence comme ça l'est beaucoup chez les bourgeois c'est de la culture dans laquelle il baigne et qui les hérite mais sans véritablement s'y intéresser activement. C'est pour ça que c'est résiduel c'est un package qui t'arrive par défaut mais t'es pas particulièrement enfin tu peux en parler en soirée mondaine mais t'es pas particulièrement expert dans le truc. Bon et bien moi j'étais bien naïf parce que je pensais que dans la recherche les gens avaient forcément ce rapport expert et profond au savoir et en fait bah non. Car il y a plein de gens qui finissent là-bas juste parce que ce sont des bourgeois qui ont un parcours d'excellence et pour qui la culture est une forme d'évidence. Et du coup ça m'a dégoûté parce que moi j'avais un rapport beaucoup plus laborieux et personnel à ça. Un rapport que Bourdieu appelle un rapport docte à la culture. C'est-à-dire en gros plus un truc de nerd pas très à l'aise socialement mais qui par un gros investissement va développer une forme d'expertise un peu lourde. Ce rapport-là à la culture on le retrouve en général chez les intellectuels qui ne viennent pas d'un milieu cultivé. C'était d'ailleurs typiquement le cas de Bourdieu. Mon expérience sociale qui était un peu de ce type où je connaissais j'ai eu un monde qui n'était pas le monde intellectuel parisien. Et chez moi j'avoue ça a créé un sentiment de décalage avec le milieu culturel bourgeois. Un sentiment de décalage qui était aussi redoublé par le fait qu'en devenant cultivé je m'étais aussi éloigné de mon milieu social d'origine. Avec un truc où du coup je ne me sentais chez moi un peu nulle part. Bref je pense que vous le sentez mais le haut potentiel ne permet pas du tout de voir ce genre de subtilité et du coup fait écran à une véritable compréhension des problèmes des gens. Et vraiment ça peut être assez flagrant. Par exemple prenez quelqu'un comme Franck Gastonbide qui est une des célébrités qui a parlé de son HPI. Et donc ce sont des téléspectateurs des gens qui ont vu l'émission qui vous ont contacté pour vous dire mais vous avez tous les tous les signes d'un HPI. Vous êtes HPI. Et vous êtes fait diagnostiquer. Bon et bien dans son cas on voit bien comment le sentiment de décalage est en fait complètement lié à sa trajectoire sociale. Car au cas où vous ne seriez pas au courant Franck Gastonbide est aujourd'hui réalisateur de cinéma. Il baigne donc dans un monde cultivé et bourgeois mais sauf qu'à la base il était en gros échecs scolaires. Du coup forcément aujourd'hui dans le petit monde des cinéastes il détonne un peu. Je vois les lettres les phrases comme tout le monde sauf que je n'arrive pas à imprimer la manière dont ils s'écrivent et du coup je continue à faire des fautes d'orthographe je continue à avoir des problèmes de lecture alors c'est juste que lire un scénario pour moi pour quelqu'un de normal un scénario c'est deux heures moi ça va être quatre. Ces difficultés sociologiquement elles ont rien de très mystérieuses car Franck Gastonbide a grandi en quartier populaire et avait une mère femme de ménage et ça on le sait en sociologie c'est un gros facteur d'inégalité culturelle et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a un parcours assez atypique et puis pour la première fois de ma vie je me rends compte que je suis bon dans quelque chose c'est dans le dressage l'éducation la communication avec les animaux il y a tous mes potes qui viennent faire dresser leurs chiens tous les vigiles du coin qui viennent faire dresser leurs rottes vélères leurs malinois et d'un coup j'existe parce que je me dis en fait je sais faire un truc et je vais tellement à fond là dedans que je finis par faire du cinéma avec les animaux du coup son sentiment de décalage dans le monde du cinéma il est pas du tout lié à un HPI qui n'aurait pas été diagnostiqué dans son enfance c'est clairement parce qu'il est issu de milieux populaires à la base qu'il se sent en décalage dans le monde bourgeois après pour autant ça n'explique pas un truc qui est que quand il était petit malgré son échec scolaire il se sentait quand même un peu plus intelligent que les autres j'ai souvent l'impression d'être un peu plus malin que mes copains de classe j'ai l'impression que mon cerveau il va parfois un peu plus vite que j'ai des capacités d'analyse parfois un peu supérieures à la moyenne mais pourtant je suis dernier de la classe donc je suis le seul à penser au fond de moi que je suis peut-être pas si bête alors si ce truc peut paraître plus complexe et personnel sociologiquement ça reste pas très mystérieux car le père de Gaston Bide contrairement à sa mère ne faisait pas partie des classes populaires puisqu'il a bossé dans les assurances avant de devenir libraire du coup forcément ça donne quelque chose d'assez hybride en termes d'héritage familial mais étant donné qu'on sait très bien que sociologiquement ce sont les ressources culturelles des mères qui sont les plus déterminantes concrètement parce que c'est elles qui font le travail d'accompagnement scolaire et culturel c'est logique que Gaston Bide ait été en échec scolaire tout en ne se sentant pas si bête parce qu'il a très probablement souffert scolairement des origines sociales de sa mère tout en développant certaines compétences culturelles avec son père bref finalement comme pour moi on voit bien comment le diagnostic HPI vient en fait masquer des choses qui s'expliquent très bien sociologiquement et d'ailleurs dans mon cas il faudrait rajouter plein d'autres choses parce qu'évidemment ce n'est pas ma mobilité sociale sur le plan culturel qui a suffi à me mettre en dépression mon désajustement en plus du truc de décalage social que relève l'haïr venait aussi de ce qu'il appelle un moment de rupture biographique en gros j'avais enchaîné une rupture amoureuse et une rupture avec le groupe d'amis qui m'entourait depuis le lycée et ça c'est évidemment des éléments très marquants sur le plan personnel c'est des choses qui m'ont isolé et qui ont généré un sentiment de solitude et de décalage assez fort aussi en plus de ça à l'époque au niveau familial c'était particulièrement compliqué pour le dire vite j'étais loin d'être le seul à avoir des problèmes psy et les relations familiales étaient vraiment tendues notamment parce qu'elles étaient marquées par des rapports de domination assez fort et émotionnellement ma manière de traiter tout ce bordel relationnel a été en plus un peu catastrophique car en gros comme plein de mecs ma solution ça a été de me glacer de me couper de mes émotions alors cette déconnexion émotionnelle elle a une grosse composante genrée mais c'est aussi quelque chose qui me venait de mon milieu familial où en gros la norme c'est plutôt de rester fonctionnel et de taire ses émotions et dans mon virage intello de l'époque ça a donné un truc où je me servais de la socio de la philo et aussi de la littérature comme des outils de compréhension mais aussi de mise à distance de moi-même ça me permettait de faire une sorte de dissociation froide et dépersonnalisante où je considérais ma vie avant tout comme un objet d'étude intéressant ce qui à la fois m'apprenait des choses sur moi-même et en même temps me coupait de mes ressentis ce qui je pense a fait pourrir pas mal de trucs en moi bref je pense que vous le voyez mais les raisons de mon mal-être sont plus complexes et relationnelles que le diagnostic HPI pourrait le laisser penser car finalement les causes profondes sont bien à chercher dans mon histoire personnelle dans mon milieu familial dans mon milieu social etc c'est bien parce que je suis un produit de mon environnement qu'à un moment donné j'ai été dans le mal et pas parce que je serais né HPI alors au final je vous rassure j'ai réussi à retomber sur mes pattes mais cette expérience de cumul des désajustements c'est quelque chose qui m'a quand même bien marqué et pendant longtemps ça a créé en moi un sentiment d'étrangeté et une volonté de rupture avec le monde tu étais seul et tu voulais qu'entre le monde et toi les ponts soient à jamais coupés mais tu es si peu de choses tu n'as jamais fait qu'errer dans une grande ville que longer sur quelques kilomètres des façades des devantures des parcs et des quais l'indifférence est inutile ton refus est inutile ta neutralité ne veut rien dire et ce genre d'expérience aussi petite soit-elle sont quand même très marquantes à la fois parce qu'elles nous font souffrir mais aussi en même temps parce qu'elles nous donnent un sentiment très fort de nous-mêmes c'est quelque chose d'un peu vertigineux dans lequel on peut se trouver et en même temps se perdre un peu quelque chose qu'exprime d'ailleurs très bien le sociologue Erwin Goffman dans une citation que personnellement j'aime beaucoup celui qui ne se rattache à rien n'a pas de moi stable et pourtant tout engagement et tout attachement inconditionnel envers une unité sociale quelconque entraîne une destruction du moi la conscience que l'on prend d'être une personne peut résulter de l'appartenance à une unité sociale élargie mais le sentiment du moi apparaît à travers les mille et une manières par lesquelles nous résistons à cet entraînement notre statut est donc étayé par les solides constructions du monde alors que le sentiment de notre identité prend souvent racine dans ses failles cette citation pour moi elle capte bien un truc qui joue à fond chez les adultes HPI ce truc c'est qu'à la fois ils ont besoin qu'on leur confirme qu'ils sont en décalage qu'ils sont à part mais qu'en même temps ils ont besoin de ne pas se sentir complètement seul complètement à part car se sentir en décalage c'est un truc un peu ambivalent ça nous donne à la fois le sentiment d'être unique et en même temps ça peut être très déstabilisant et ça parce qu'on a à la fois besoin de se sentir spécial et qu'en même temps on a toujours besoin d'appartenir à une communauté et tout l'intérêt du diagnostic pour les adultes HPI c'est qu'à mon avis il répond à ces deux besoins il leur confirme d'un côté qu'ils sont particuliers et en même temps il leur donne le sentiment d'appartenir à un groupe plus large du coup je comprends complètement qu'on soit tenté de se dire HPI car ça permet à la fois de se sentir différent tout en évitant le vertige de ne se sentir rattaché à rien c'est quelque chose qui donne une dimension et une légitimité collective à un sentiment personnel et d'ailleurs pas n'importe quelle légitimité car le diagnostic a quand même été reconnu par l'état et l'état c'est l'institution par excellence qui peut transformer un problème particulier en problème général d'ailleurs c'est peut-être même carrément l'institution absolue genre le truc le plus reconnu dans nos sociétés et du coup ça a des effets assez considérables et notamment sur le plan identitaire au point même qu'on peut sûrement dire avec Bourdieu que le monde social en particulier à travers l'état est peut-être le seul truc qui peut nous arracher à la fragilité et à l'absurdité de nos vies et ça parce qu'il peut nous donner ce qu'il y a de plus rare de la reconnaissance de la considération c'est-à-dire tout simplement de la raison d'être bref tout ça pour dire qu'en fait je comprends complètement qu'on veuille devenir HPI car ça donne accès à un truc hyper précieux dont on a parfois cruellement besoin la reconnaissance sociale mais malgré ça je pense quand même que ce que nous disent les travaux de sociaux sur le sujet c'est que la consistance du diagnostic elle est quand même surtout politique et institutionnelle ce n'est pas une consistance scientifique ou thérapeutique c'est un truc qui à la toute base sert les intérêts scolaires des classes moyennes et supérieures et qui oui en se popularisant a pu apporter à des adultes une forme de reconnaissance sociale qui leur manquait mais une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on peut conclure est-ce qu'on peut dire que c'est un diagnostic bidon et bien clairement pour les enfants j'ai envie de dire oui car les études nous montrent bien que contrairement à ce qui est dit ce n'est pas un diagnostic conçu pour aider les enfants en difficulté et pour les adultes je pense que c'est un peu différent mais que le diagnostic pose toujours problème car au final oui ça donne une reconnaissance sociale à des gens qui peuvent en avoir besoin mais en fait ça ne donne pas beaucoup plus car étant donné que le diagnostic a été conçu pour servir les intérêts éducatifs de parents privilégiés c'est quelque chose qui donne en fait assez peu de billes pour comprendre nos problèmes personnels non seulement parce que ça met tout sur le compte d'une pseudo-intelligence extraordinaire mais aussi parce que ça n'a aucun débouché en termes thérapeutiques du coup c'est un peu pour toutes ces raisons que personnellement j'ai refusé le diagnostic et si je comprends qu'on puisse se laisser convaincre je pense qu'au fond ce n'est pas vraiment une bonne chose à mon avis pour se comprendre il faut aller chercher des outils ailleurs alors évidemment je pense à tout ce qui est sociaux et politiques mais pas que par exemple personnellement la littérature autobiographique et les témoignages m'ont pas mal aidé et m'aide encore aussi la psycho quand elle n'individualise pas complètement les problèmes des gens et je pense vraiment précieuse et au niveau thérapeutique à mon avis des diagnostics comme les troubles anxieux ou la dépression sont bien plus concrets dans ce qu'ils peuvent nous apporter du coup voilà c'était ma modeste contribution autour de ce diagnostic bien controversé j'espère que malgré la longueur et peut-être la lourdeur de la vidéo tout ça vous aura semblé plutôt utile et que les travaux sociologiques et mon témoignage vous auront aidé à dissiper un peu toute cette brume autour du HPI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada